Il y a aussi eu une réflexion pour les façades. Les ouvertures ont été étudiées dans leur taille et dans leur disposition, bien sûr de façon cohérente avec les PLU, qui demandaient des ouvertures plus hautes que larges et des encadrements dans une teinte différente. Mais nous avons fait le choix déjà de déplacer les ouvertures et de leur donner une taille adaptée à l'exposition des façades. Par conséquent, vous avez des ouvertures plus grandes en fonction de là où l'apport solaire était nécessaire ou plus petite, là où on a plutôt besoin de se protéger lors des saisons estivales. Le même raisonnement a été fait pour ce système de casquettes qui est moins visible ici, mais que vous verrez sur les façades arrière, c'est beaucoup plus prononcé. Ces casquettes sont positionnées en sorte de protéger les ouvertures de l'apport solaire trop important en été et ne protègent pas, bien sûr, trop sur les côtés où on a au contraire besoin de capter la lumière solaire. Ce système de casquettes a été doublé par un système des spores à lames métalliques orientables qui est une sorte de version améliorée des volets roulants et qui permet de régler de façon optimale l'orientation des lames pour avoir un apport solaire vraiment étudié en fonction des besoins de la classe et des heures de la journée. Tout à l'heure, on parlait du choix économique d'avoir un système de chauffage électrique. Là aussi, ça n'a pas été voulu uniquement que pour une question d'économie, mais également pour une question de réactivité. En fait, les radiateurs, ce système-là, est géré par les usagers, classe par classe, en fonction des besoins de chaque zone. Ce qui permet, en fonction de l'orientation du bâtiment, de régler plus ou moins fort les chauffages. C'est un chauffage qui s'active immédiatement et qui permet d'échauffer immédiatement. Contrairement, par exemple, à un système d'échauffage au sol où l'inertie aurait fait que les chauffages auraient été trop forts à un certain moment et qu'on ne pouvait pas bien régler. Au niveau des matériaux, on a des matériaux simples et économiques. On a des bâtiments, on a de la nuit, de la nuit à la chauffe qui permettent de faire respirer les maçonneries, donc qui nous prévient les problèmes d'humidité par les montées capillaires. On a des refants en béton, justement pour contribuer à l'inertie du bâtiment. des sols souples, une toiture en tuiles canales qui n'est pas visible, comme je vous le disais tout à l'heure. Je pense que j'ai fait le tour au niveau du matériau, du fonctionnement. Il n'y a pas de clim, le bâtiment. Ça marche sans clim, donc les calculs ont été faits pour ne pas dépasser le maximum de 28 degrés. Je crois que les 28 degrés, on les fait à peine sur une période de 12 heures, un truc comme ça, et ça a très bien marché, donc il n'y a pas de clim. Oui, non, mais c'était pour juin, septembre.